En février 2018, on m'a diagnostiqué un ostéosarcome au niveau du genou et du bas du fémur. Donc il y a eu un traitement de chimiothérapie. Peu à peu, les médecins ont commencé à envisager l'hypothèse de l'amputation. Donc l'hypothèse qui a été avérée début mai, j'ai été amputée peu après, en fin mai. Donc ensuite, un deuxième protocole de chimiothérapie a eu lieu. Et par la suite, j'ai pu faire ma rééducation dans la tour de Gacy, qui a duré 4 mois. Et ensuite, j'ai pu continuer à être appareillée par l'entreprise Lagarine. Après avoir passé plusieurs mois dans un fauteuil pour ne pas que mon os se brise, le temps qu'on n'avait pas retiré la tumeur, et puis plusieurs mois de béquille après l'amputation, la première fois que j'ai marché, c'était un moment magique. Passer du fauteuil au béquille, debout en une fraction de seconde, c'était juste magnifique. Se voir dans le miroir, debout, avec deux appuis au sol, les deux jambes par terre, et puis commencer à avancer, c'était juste un moment... Waouh ! Un rendez-vous type avec le prothésiste, il n'y en a pas vraiment. Il y a ceux qui changent sans changer, le boulage, l'essayage d'une prothèse, la revue d'une prothèse, mais sinon, il y a tous ceux qui y vont à côté, les petits réglages, ceux où on va voir le prothésiste quand il y a une petite gêne. En fait, on arrive, mais ce n'était pas prévu, on cherche une solution, une fois qu'on a trouvé la solution, le prothésiste la règle, et une fois que la solution est réglée, du coup, on repart, on a léché le prothésiste, mais ce n'était pas prévu. C'est comme ça. Ma relation avec mon prothésiste, c'est une relation basée sur la confiance, l'écoute et la communication, car de sa compréhension et de sa réactivité va dépendre de mon bien-être et de mon confort. Ma prothèse idéale, ce serait une prothèse qui allie le confort et l'esthétique. On peut changer l'esthétique comme on veut, la couleur qu'on veut, mais qui en même temps reste confortable et surtout qu'on puisse avoir un pied réglable pour pouvoir mettre toutes les chaussures qu'on veut, baskets, tout ce qu'on veut quand on veut. Ce serait vraiment une prothèse qui allie l'esthétique et le confort en même temps.